... Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me présenter. Par rapport à l'annonce, je ne suis pas le directeur général de l'IFTAR. Je suis un directeur d'un laboratoire. Il y a plusieurs laboratoires au sein de l'IFTAR. Vous savez que l'État français réorganise un peu ses services. J'étais auparavant au LCPC, qui était vraiment bien connu en termes de terminologie auprès du génie civil et de la construction. L'abattation des ponts. Il y a cinq ans, on a fusionné avec un autre organisme de l'État. On s'est appelé l'IFTAR, l'Institut français des sciences, des technologies, des transports, de l'aménagement et du réseau. Et puis, on vient de fusionner à nouveau. Le LCPC n'existe plus, l'IFTAR n'existe plus. Et on s'appelle maintenant l'université Gustave Eiffel. Je vais dire quelques mots sur cette création qui date du 1er janvier de cette année. C'est une université en période de test, en fait. On a dix ans de test et on peut redevenir après l'IFTAR si les attentes ne sont pas là en termes d'objectifs. Donc, c'est d'avoir une université un peu atypique et pionnière qui va regrouper plusieurs établissements. Un organisme de recherche, c'est-à-dire l'IFTAR, l'université Paris-Est, et puis un certain nombre d'écoles d'ingénieurs et d'écoles d'architecture. Alors, ce qui a été demandé à notre tutelle, le ministère de l'écologie, c'est que l'IFTAR continue ses missions de politique publique. Donc, par rapport à d'autres universités, on va conserver ses missions. Alors, ça veut dire des missions de réglementation, de normalisation, des missions d'expertise, des missions de certification. Tout ceci va rester dans le périmètre de cette université Gustave Eiffel, en fait. Donc, c'est vraiment de rassurer nos anciens donneurs d'ordre qu'il n'y a pas de changement de ce côté-là et que notre ministère de tutelle, qui ne passera plus notre ministère de tutelle, parce qu'on va dépendre du ministère de l'enseignement supérieur, mais notre ministère de tutelle, à savoir de l'écologie, va surveiller pendant ces dix années qu'on intervient toujours dans les politiques publiques. Alors, mon exposé va porter sur la pathologie de la durabilité. J'ai fait un choix de balayer plutôt sur les aspects préventifs, en fait. J'aurais pu choisir, faire du diagnostic, parler de la réparation. C'est plutôt pour dire, qu'est-ce qu'il y a comme document pour prescrire des bétons et quelles ont été les évolutions ces dernières années, parce que le béton, c'est un matériau qui est intéressant, un matériau qui a beaucoup évolué. Si on parle d'un béton ordinaire, on parle aussi des bétons haute performance. Si on parle en résistance mécanique, un béton ordinaire, dans le génie civil, on est monté à 50 mégapascales. Avec les BHP, on est monté à 100 mégapascales dans les 80. Un plus proche, maintenant, on a développé les BFU, le béton fibré ultra performant. Et là, on est monté jusqu'à 200 mégapascales. Mais malheureusement, de nouvelles pathologies sont apparues, en fait. Donc, je vous montrerai un peu l'état des connaissances et aussi les règles qui sont aujourd'hui à la disposition pour éviter de rencontrer ces nouvelles pathologies. Le plan de mon exposé sera le suivant. D'abord, quelques généralités sur les pathologies du béton armé. Et puis, j'aborderai les nouvelles pathologies. L'alcaliraction, la réaction sulfatique interne, l'oxydation de la pyrite et de la pyrotite. Et vous voyez, je ne parlerai pas de la géolite, la lomontite, parce que je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de connaissances pour émettre des hypothèses. Je pense que ce qui a été évoqué, c'est que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la fédération calédonienne du BTP a lancé tout un programme d'études et de recherches pour mieux comprendre les mécanismes. Et quand on va mieux comprendre les mécanismes, on pourra faire plus de la prédiction et on pourra aussi plus avoir des techniques de réparation pérennes. Et puis après, j'aborderai ce qu'on appelle en métropole qui se développe beaucoup. Il y a un programme national où tous les acteurs de la construction participent. C'est l'approche performancielle de la durabilité. Aujourd'hui, c'est un concept de la durabilité qui devient très important. On veut concevoir des structures pour 50 ans dans le bâtiment et plus de 100 ans dans le génie civil. Et donc, c'est de concevoir des bétons qui soient durables. Durabilité des bétons armés, quelques photos. Vous avez en haut ce qui est connu, les phénomènes de corrosion des acés. Et puis, plus récemment, on a vu les photos en bas, les problèmes de réaction de gonflement interne. En haut, on s'est réparé. En bas, aujourd'hui, on n'a pas de solution de réparation pérenne. Parfois, on est obligé de démolir. Comme je vais souvent présenter des photos d'ouvrages malades, à chaque fois que j'interviens, je vous montre qu'en général, le béton se comporte bien. C'est un matériau, quand la structure est conçue correctement, quand le béton est formulé correctement, quand le béton est mis en œuvre correctement, on a une structure pérenne. Si on a des sinistres, c'est souvent, on n'a pas toujours parfois à respecter les règles de l'art ou il y a des nouveaux phénomènes qui sont apparus qu'on n'avait pas la connaissance lors de la construction. Ici, vous avez donné, sur ce camembert, le résultat d'une enquête auprès de différents donneurs d'ordre en Europe, que ce soit dans le secteur du bâtiment ou du génie civil, pour vous montrer que la première cause de désordre qu'on va avoir sur les structures en béton armé, c'est les phénomènes de corrosion des aciers. Je ferai quelques rappels. Normalement, aujourd'hui, on doit pouvoir éviter les phénomènes de corrosion des aciers. C'est quand même bien connu. Un petit rappel, un béton, il est durable. Il doit être durable et sa durabilité va être tributaire de tout l'historique que va subir le béton, de sa conception, de sa formulation. C'est-à-dire qu'il faut choisir les bons matériaux, les bons dosages, toute la phase de fabrication, la mise en place, la vibration et puis la cure. La cure, c'est une étape importante, surtout sous le climat, avec du soleil, avec du vent. Si on ne protège pas le béton, l'eau superficielle va s'évaporer, on aura un matériau plus poreux en surface. Et puis l'évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'on conçoit une structure dans un certain type d'environnement. Là, je reviendrai là-dessus. Et donc, il faut prendre en compte l'environnement parce que l'environnement, il est plus ou moins agressif vis-à-vis du béton et si on n'a pas choisi les bons constituants, si on n'a pas conçu la bonne formulation, le béton peut se dégrader. Alors, quels sont les critères de durabilité du béton armé ? Il y a trois facteurs qui me paraissent importants. La nature du liant. Si on a un panel de liants, ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire qu'il y a des liants qui sont plus ou moins bien adaptés en fonction de l'environnement. Les liants qui sont plus ou moins basiques, donc ça va avoir certains impacts. Donc, le choix du liant est un choix qui est important. Ensuite, ce que je vais appeler, c'est la compacité de la microstructure. Ça, c'est un paramètre qui est très important. Ça va intervenir sur les propriétés de transfert. Je fais des rappels. Les transferts, il y a deux mécanismes. Il y a la diffusion. C'est un transfert qui se fait par un gradient de concentration où il y a la perméabilité. Là, c'est un gradient de pression. Ces transferts, bien sûr, vont se faire plus facilement si vous avez un béton poreux. La porosité du béton est très liée à la formulation, c'est-à-dire surtout ce rapport eau sur ciment. Et puis, il y a un troisième paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est l'environnement. L'environnement. Et puis, là, vous avez deux textes, deux normes qui vont vous aider. Il y a la norme béton, je reviendrai, la norme NFN 206 avec son annexe national qui vous aide à prescrire des bétons dans un certain type d'environnement. et puis, vous avez une norme qui est intéressante, je l'ai citée, c'est la PID 18-011, c'est pour les environnements chimiquement agressifs, qui va vous donner plus d'informations que la norme européenne en termes de choix du lien. Et ce qu'il faut savoir, le vecteur commun de l'environnement, c'est l'eau. Si le béton reste au sec, il ne va pas se dégrader. Souvent, c'est les circulations d'eau ou des immunités importantes qui vont être le vecteur de l'agression. Et parfois, on peut limiter les désordres. Là, je vais parler plutôt dans le domaine du génie civil, mais si vous avez une étanche qui est défectueuse ou des circulations d'eau qui viennent par l'intermédiaire des joints de chaussée qui s'infiltrent dans le béton, il faut intervenir rapidement parce qu'on va limiter les désordres. Le béton n'est pas un matériau inerte. Il va plus ou moins bien évoluer en fonction de son environnement. On peut classer les trois types de désordres. Il y a des situations mécaniques. L'ouvrage n'a pas été conçu pour un trafic routier qui a augmenté. Les altérations physiques, là, ce n'est pas le cas, mais en métropole, c'est le problème de l'action du gel-dégel. Mais à chaque fois, on a une solution. Par exemple, l'action du gel-dégel, on va mettre des entraîneurs d'air. On va volontairement mettre des bulles d'air dans le béton qui vont servir de vases d'expansion qui vont permettre à la glace de se former dans ces bulles d'air et éviter des désordres. Et puis, les altérations chimiques qu'on va avoir. Je reviens sur l'environnement. en fait. Là, il existe vraiment à votre disposition, dans cette norme, le N206, des classes d'environnement. Je les ai listées ici. Vous avez le phénomène de corrosion par carbonatation. Je vous montrerai des photos. Ça, c'est la classe d'environnement XC avec quatre niveaux d'agression de 1 à 4. La corrosion par les chlorures autres que l'eau de mer. C'est par exemple les sels de déragglassage qu'on va utiliser en métropole. Ici, en Nouvelle-Calédonie, la corrosion par les chlorures qui sont contenues dans l'eau de mer. Dans les prescriptions, on va avoir des bétons qui vont être demandés à avoir des classes d'environnement XS1 à XS3. L'attaque du gel-dégel, ce n'est pas le cas ici. Et puis, les attaques chimiques. Quelques rappels sur la corrosion des aci. Il y a deux mécanismes de corrosion. Je ne sais pas ce que vous les connaissez. L'action des chlorures. Vous avez ici la photo en bas à gauche, le pont de l'île d'Oléron. On est en zone de marnage. Vous voyez ici, on a eu un décollement dans une partie du béton parce que les chlorures sont arrivées au premier lit d'armature. Donc, ça rouille. La rouille, elle occupe plus de place. Et puis, elle pousse et pousse. Et puis, à un moment, on fait décoller le béton. La carbonatation. Là, vous avez l'exemple d'un bâtiment. On peut penser qu'ici, les aciers sont un peu trop proches de la surface. Je vous rappelle, la carbonatation, c'est le CO2 atmosphérique qui va pénétrer dans le béton. Et on va faire chuter le pH. Le pH du béton, c'est de l'ordre entre 12, 5 et 13. Et quand ça se carbonate, on a un pH qui est inférieur à 10. Et à ce pH-là, on va dépassiver les aciers. Ils vont se corroder. Donc, ça, c'est un phénomène qui est naturel qui va se passer et qui peut se produire à un moment donné. Alors, donc, la norme N206 vous définit des classes d'environnement pour ces deux types d'agressions que vous pouvez rencontrer ici en Nouvelle-Calédonie et va les classer en fonction d'un niveau d'agressivité. Alors, je vais vous parler de la carbonatation pour expliquer pourquoi on classe entre X et 1 et X et 4 l'environnement. C'est que la carbonatation, ici, sur ce graphique, vous avez un abscisse limité relative et en ordonnée le taux de carbonatation, donc de 0 à 100%. Vous voyez, c'est une fonction en cloche. Si c'est complètement sec, ça ne se carbonate pas. C'est des problèmes de diffusion. Si c'est complètement humide, si c'est émergé, ça ne va jamais se carbonater. Et il y a un domaine privilégié où on va avoir le maximum de carbonatation, c'est quand l'humidité relative va varier entre 40 et 70%. Et donc, c'est pour ça que vous allez trouver dans la norme N106 les environnements X et 1. Vous voyez, c'est humide en permanence et ou sec en permanence parce que, justement, on est dans cette fonction-là, c'est-à-dire qu'on a un risque pratiquement nul. Et c'est quand on est dans ces zones d'alternance, d'humidité sécheuse qu'on va avoir le risque le plus élevé de carbonatation. Pour l'eau de mer, vous voyez qu'on a trois niveaux d'agressivité. On va de X à S1. Mais vous voyez que X à S1, pour le génie civil, c'est toute construction située entre 500 m et 5 km de la mer. parce que le vent, on va véhiculer des chlorures. On va avoir des chlorures qui vont arriver au niveau du béton. Et les zones les plus critiques, par exemple, dans les zones portuaires, c'est toutes les zones de marnage. Là, c'est là qu'on... Si on va faire une inspection, qu'on va regarder comment évolue le quai, on va les voir directement en zone de marnage parce que c'est là qu'on aura plus rapidement les désordres. Quelques rappels sur les règles de l'art sur la corrosion des aciers. Les dommages qu'on peut malheureusement parfois observer encore aujourd'hui, c'est soit une épaisseur d'enrombage qui est trop faible parce que vous n'en parle pas, mais les eurocodes qui vous donnent des informations sur les épaisseurs d'enrombage. 3 cm pour la carmatation. En milieu marin, ça va être jusqu'au moins 5 cm. Et puis, la deuxième cause, c'est un béton trop poreux. C'est ce que vous parliez tout à l'heure, les propriétés de transfert sont liées à la porosité. Si le béton est poreux, on va avoir les chlorures qui vont pénétrer plus facilement. La carbonatation, c'est un phénomène qui est inulictable parce que le CO2 atmosphérique est présent. On sait que progressivement, le béton va se carbonater et que quand le front de carbonatation va arriver au niveau des acées, on va dépassiviser les acées et on va avoir des phénomènes de corrosion qui vont se traduire par la formation de roues. La roue va pousser le béton puis on aura des éclats de béton. Donc, il faut vraiment respecter l'épaisseur d'enrombage. et puis pour les chlorures, on sait qu'il y a des ciments qui sont plus adaptés. La migration des chlorures dans des ciments avec addition, notamment des additions type laitide au fourneau ou cendres volantes, elle est fortement ralentie. On sait maintenant l'expliquer. si on fait des bétons où le risque d'environnement marin avec des zones de marnage est très important, il est reconnu qu'un ciment au laitier de fourneau va très bien se comporter. C'est pour vous montrer qu'on sait concevoir des structures en béton pérennes avec des règles, des recommandations et des normes qui existent. C'est un rappel sur des pathologies mais qu'on rencontre encore pour vous rappeler qu'il existe des normes qui vous rappellent les précautions à prendre. Et puis malheureusement, il y a eu des nouvelles pathologies en fait, des ouvrages qui ont été impactés par ces pathologies. On va les voir. Donc c'était ici en France l'alcool des réactions et est apparu dans les années 80. On a eu à peu près je crois c'est 400 ouvrages en métropole de concernés qu'il a fallu gérer. Plus récemment, j'en parlerai également du problème de la réaction sophétique interne dans les années 96. Aujourd'hui, on atteint pratiquement 200 ouvrages et des ouvrages assez importants qu'il faut aussi gérer. Ça, c'est deux pathologies. Elles sont très difficiles à gérer parce que ce sont des réactions de gonflement interne. Les ingrédients chimiques sont dans le béton. Donc on ne peut pas éviter comme tous les réactifs sont dans le béton. Donc on va suivre l'ouvrage et puis à un moment donné en fonction de la structure, parfois on est amené à démolir. Il y a eu certains ouvrages en France qui ont été démolies. Je parlerai de l'oxydation de la pyritite ou de la pyrit dans les granulats parce que ça a été évoqué en Nouvelle-Calédonie. Donc là, il existe des règles. Je vous rappellerai les règles et notamment en métropole, on n'a jamais eu de cas de dégradation de structures en béton par ces mécanismes. Ce qui n'est pas le cas au Canada dans les années 2000. Ils ont eu un parc de structures notamment de maisons qui ont été concernées par ces phénomènes. Et puis, je ne me suis pas à me donner de date, je ne me suis pas aventuré dans la date de la connaissance des désordres de la lamontite. Ça a été connu au Japon et je pense que vous êtes tous au courant, on en parle également en Nouvelle-Calédonie. Alors, l'alcaliraction, apparu aux années 80, déjà, quand vous faites une inspection, les symptômes visuels vont déjà donner une information. Je vous l'ai montré tout à l'heure, la corrosion des aciers, vous voyez, on sait qu'on va avoir des éclats et que derrière, on a l'acier qui forme de la roue, qui pousse. Les symptômes visuels de l'alcaliraction, c'est ce que vous voyez ici dans ces images, c'est un maillage, ici, avec des mailles à peu près de 20, 30 centimètres, tout ce réseau. Et ces fissures, elles ne vont pas apparaître immédiatement. On peut avoir ce type de maillage, des problèmes de retrait, mais très rapidement. Les désordres pour une alcaliraction, on va les observer peut-être après 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. C'est l'éthique, elle est très variable parce qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Donc là aussi, quand on fait de la surveillance d'ouvrage, la date d'apparition des désordres est importante parce que ça donne quand même des éléments d'information sur des suspicions de pathologie. Alors là, quelles réactions ? Ça n'a pas concerné uniquement les désouvrages d'art. En France, on a eu un certain nombre de bâtiments qui ont été impactés. Vous avez ici un certain nombre de balcons, de marge d'escalier qui, vous voyez, on a ce type de désordre. le nombre de fissures, l'ouverture de fissures, malheureusement, ça augmente au cours des années. Et ce qui va venir se greffer derrière, c'est-à-dire que vous avez un matériau qui est plus perméable, c'est-à-dire que les aciers, à un moment donné, avec la carmatation, vont se corroder. Donc, on va avoir après deux pathologies qui vont s'enchaîner. Alors, quels sont les mécanismes ? Peut-être les gens qui connaissent bien, je fais un rappel, il faut avoir la conjonction de trois paramètres. S'il n'en manque un, on n'aura pas le phénomène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des recommandations parce que là, justement, on connaît bien les mécanismes. Quand on connaît bien les mécanismes, après, on peut faire des recommandations. Donc là, on connaît bien les mécanismes. Il faut trois paramètres. Le premier paramètre, c'est les granulats. Il faut qu'on ait des granulats qui sont potentiellement réactifs, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine forme de silice réactive, une silice amorphe en général. Donc ça, aujourd'hui, c'est bien connu. Des géologues pétrogracques qui sont bien spécialisés qui vont qualifier une carrière et qui vont dire que c'est un granulat qui est PR, potentiellement réactif. Et ça serait scotable d'avoir des granulats NR non réactifs parce que là, vous êtes tranquille, vous n'aurez jamais de problème. Mais je rassure, quand on fait des recommandations, on essaye de trouver une solution pour pénaliser aucune profession. C'est-à-dire quand on a des granulats pour pouvoir les utiliser quand même dans le béton. Et la solution, c'est qu'on va intervenir sur le deuxième paramètre. C'est-à-dire que la deuxième condition, il faut avoir une concentration en alcalin assez élevée dans le béton. C'est pour ça, ceux qui font des bétons, des fois, on leur demande de faire le bilan des alcalins parce qu'il y a une teneur critique. C'est de l'ordre de 3 kg par mètre cube. Si on est en dessous de 3 kg par mètre cube, même si on a des granulats potentiellement réactifs, on n'aura pas l'alcaline réaction. Donc on pourra valoriser et utiliser ces granulats dans le béton. Et puis la dernière condition, c'est ce que j'ai dit, le vecteur commun, c'est l'humidité, c'est l'eau. Si vous avez un béton qui est bien au sec et si vous avez des granulats potentiellement réactifs et beaucoup d'alcalins, la réaction ne va pas se produire. Et donc, malheureusement, en France, on avait deux régions qui ont été beaucoup impactées. C'est le nord de la France et la Bretagne parce qu'on avait des granulats potentiellement réactifs et aussi des ciments parce que les alcalins sont principalement apportés par les ciments. Mais la théorie en alcalin d'un ciment, c'est très variable. Il y a un facteur 10 d'un ciment à l'autre. Donc il faut regarder les fiches techniques des ciments. Alors aujourd'hui, on connaît bien le phénomène. Donc depuis une meilleure connaissance des mécanismes, des facteurs qui interviennent sur la cinétique, et bien dès 1991, le CPC a publié des recommandations provisoires. Et puis, elles sont revues régulièrement en fonction des avancées dans la connaissance. Et puis aujourd'hui, il y a une norme, une norme française, parce qu'il n'y a pas eu de consensus du niveau européen. Des fois, c'est normal qu'il n'y ait pas de consensus parce qu'on n'a pas la même géologie, on n'a pas les mêmes roches, on n'a pas les mêmes ciments. Et donc, moi je trouve que certaines normes peuvent être spécifiques à un pays. Et depuis 2017, on a ces recommandations LCPC qui sont passées à l'état de normes françaises. Alors je fais un rappel, je pense qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas eu de problème d'alcalier action. Quelle est la démarche ? D'abord, on va définir le niveau de risque qu'on va accepter. Ça, le niveau de risque, c'est le maître d'ouvrage qui va le préciser. On va caractériser l'environnement auquel va subir la structure. Et puis après, on va avoir des précautions à prendre. Le maître d'ouvrage, il va choisir entre ces trois catégories. La catégorie 1, c'est vraiment quand on peut remplacer l'ouvrage. Vous faites un banc, donc ce n'est pas gênant, on pourra le remplacer. La catégorie 2, c'est plutôt le secteur du bâtiment, des petits ouvrages du génie civil. Et puis en catégorie 3, c'est plutôt des ouvrages assez importants, des barrages, des centrales nucléaires. Le maître d'ouvrage, il va définir ces catégories d'ouvrage. Et puis, on a un tableau comme ceci, en fonction de la catégorie de l'ouvrage, donc de 1 à 3, en fonction de l'humidité, vous voyez, on va de 1 à 4. On a trois niveaux de prévention, A, B, C. Dans ma présentation, parce que je n'ai pas voulu avoir trop de temps de consacrer à la réaction, mais dans les recommandations, en fonction du niveau A, on vous donne plusieurs solutions pour faire un béton durable. Et si vous êtes en catégorie C, il n'y a pas tellement de solution, c'est granulat non réactif. Parce qu'on ne va pas se permettre de faire un radier de centrale nucléaire avec un éventuel risque. Donc on va imposer d'utiliser des granulats non réactifs. Plus récemment, on a vu un autre problème qu'on a d'abord identifié dans le cadre de missions d'expertise. Pour nous, c'est important d'avoir cette relation avec le terrain pour mener en site des recherches parce qu'on a beaucoup d'informations qui proviennent du terrain. et c'est là qu'on a identifié les premiers cas de réaction sulfatique interne dans les structures en béton et qu'on a initié un programme de recherche assez important. Vous avez ici un ouvrage qui se situe à Nantes. Vous avez plusieurs piles et il y a certaines piles qui sont parfaitement saines. C'est le même béton partout. Vous avez deux piles qui présentent ce faïençage. j'ai employé le mot de faïençage c'est-à-dire que les symptômes visuels sont parfaitement identiques à l'altile de réaction. On ne va pas savoir visuellement quelle est la cause des désordres. Il va falloir faire des investigations en laboratoire. En plus, quand on a des réactions de confinement interne on fait du suivi dimensionnel on va mettre des fibres optiques il y a différentes techniques qu'on va mettre en place pour voir comment la structure bouge. Et vous voyez que toutes les piles ne sont pas concernées. on pourra trouver l'explication tout à l'heure. C'est un phénomène qu'on va rencontrer dans des structures où on a des volumes de béton assez importants parce que vous verrez quel est le facteur qui est déterminant. Et là vous avez le même phénomène qui est observé sur un relais téléphonique. le problème de cette réaction c'est comme l'altireaction les réactifs sont dans le béton donc mettre un revêtement ça ne va pas empêcher les réactifs de venir parce qu'ils sont déjà dans le béton. et donc si on constate que ça évolue beaucoup il va falloir démolir bon je veux dire là c'est pas trop gênant un relais téléphonique on peut facilement sans avoir des coûts importants le déplacer. Alors la réaction sulfatique interne donc je rappelle un peu les sulfates dans le béton c'est-à-dire que le béton quand il a durci il n'aime pas du tout les sulfates en fait mais il faut savoir qu'on met volontairement des sulfates dans le ciment pour régler sa prise parce que des fois il y a eu des fois des investigations comptabilisées et puis on voyait ce minéral qu'on appelle l'étrangite et puis dès qu'on voyait pas des techniques comme la microscope de l'étrangite ça y est le béton il est malade. Non. Là je vais faire un rappel le cimentier il met du gypse dans son ciment pour réguler la prise du ciment parce qu'il y a une espèce minérale qui est très réactive au contact de l'eau et donc on veut ralentir cette réactivité et c'est en mettant du gypse et on forme de l'étrangite et cette l'étrangite elle se forme dans un matériau plastique donc il ne va pas générer de contraintes donc c'est une l'étrangite qui est indispensable pour réguler la prise du ciment. Donc quand on fait des observations au microscope et si on voit deux l'étrangite ça ne veut pas dire qu'on a la pathologie en fait. Par contre on peut former de l'étrangite quand le béton a durci et ça c'est connu les sources externes je crois que c'est une diapo un peu plus loin peuvent apporter des sulfates dans le béton et donc c'est comme pour les chlorures ça va dépendre beaucoup de la porosité du béton s'il y a un béton s'il y a un béton qui est très poreux les sulfates vont entrer dans le béton et vont former de l'étrangite mais là l'étrangite qui se forme c'est un béton qui a durci et l'étrangite quand elle se forme elle a des pressions de cristallisation assez élevées supérieures à la résistance d'attraction et ça va faire fissurer le béton en fait donc ça c'est connu depuis des années et donc le N206 en prend en considération donc quand on fait un béton quand on fait des fondations on va analyser le sol pour savoir si on a des sulfates et ce qui est nouveau c'est ce qu'on appelle la réaction sulfatique interne parce que ce sont les sulfates qu'on a mis dans le béton qui vont réagir et c'est pas des sulfates externes en fait et ce sont les sulfates que le cimentier a mis dans son ciment qui vont réagir en fait et c'est pour ça que c'est compliqué à réparer après en fait alors autant l'attaque sulfatique externe c'est une attaque progressive qui va de l'extérieur vers l'intérieur donc qui va progressivement attaquer le béton là on est dans une attaque généralisée c'est toute la masse du béton qui va qui va réagir en fait et quelle est la cause c'est là en ayant fait des investigations des recherches en laboratoire c'est la température du béton aujourd'hui il y a un consensus international c'est la température critique de 65 degrés c'est dessus alors ça concerne deux populations de béton le domaine de la préfabrication quand on va faire de l'étuvage donc si on met des pièces dans des tunnels ou dans et qu'on chauffe on peut dépasser tant de cette température et puis enfin au moins en métropole on avait oublié que les pièces massives quand on a des volumes de béton importants ça chauffe et pour vous dire que ça chauffe j'ai donné ici un exemple de montée en température d'un béton j'avais ici la dimension de la pièce 4, 5 sur 6 mètres donc en vert c'est la température extérieure donc en métropole on n'a pas vos températures on est à 20 degrés mais compte tenu du volume du béton et puis du type de ciment en fonction de la nature du ciment on ne va pas avoir la même exothermie vous voyez qu'on est monté à des températures de 80 degrés et par rapport à la préfabre où on va chauffer que pendant quelques heures on a des températures qui sont maintenues pendant plusieurs jours en fait et quand je vous ai montré cette image là quand on a regardé les archives c'est toujours intéressant quand il est possible d'aller voir les archives c'est qu'on s'est aperçu que les deux piles qui sont concernées c'est des piles qui ont été coulées en été si on simplifie un béton il va y avoir un delta T imaginons on a un béton qui est à 50 degrés de delta T s'il y a une température extérieure en métropole de 5 degrés les constituants qu'on va utiliser pour former le béton on va supposer qu'ils seront à 5 degrés 50 plus 5 on est à 55 degrés pas de problème on fait le pont pendant l'été on est à 30 degrés donc nos gravillons nos sables sont exposés au soleil ils vont bien à 30 degrés 30 plus 50 ça fait 80 degrés et donc on a dépassé malheureusement cette température critique donc on a on a des modèles qui permettent de simuler les montants de température connaissant la courbe adiabatique du béton la géométrie le ferraillage on peut être beaucoup plus précis alors les premiers cas qui ont été identifiés je vais rappeler ici c'est en 87 sur les traverses de chemin de fer en France on n'a pas eu le cas la SNCF était très exigeante dans ses cahiers des charges imposait des températures de préfas inférieures à 65 degrés donc on n'a eu aucun cas de traverse en France après on a eu aux Etats-Unis des fondations de pylônes et puis en France c'est en 97 qu'on a eu le premier cas en fait quelques photos puis là toute la liste des pays concernés et vous voyez le faïençage ici au niveau des traverses de chemin de fer en fait alors quelles sont quelles sont les structures concernées on n'a pas identifié en France de problème au niveau des bâtiments en fait ça on peut l'expliquer parce que ça reste bien au sec comme je vous ai dit le vecteur commun c'est l'humidité donc on n'a pas identifié sur les structures de génie civil ça ne concerne jamais la totalité de la structure parce qu'il y a la période de coulage du béton qui va impacter en fait et donc ça concerne surtout des pièces massives qu'on appelle aussi des pièces critiques donc les fondations des piles des chevettes sur pile des socles de pile et puis bon au début on pensait que la préfa n'était pas concernée il y a eu aussi des pièces préfabriquées qui ont été impactées des poutres des tuyaux enfin un certain nombre de problèmes alors c'est comme toute pathologie vous savez on rentre dans des contentieux et donc parfois il n'y a pas beaucoup de communication en fait donc on est un organisme d'état on peut se permettre de communiquer mais on n'avait pas au début une parfaite connaissance de l'ampleur du phénomène j'aimerais des résultats on verra que ça a malheureusement évolué très rapidement au cours des années les manifestations des désordres c'est comme l'alcool et réaction entre 5 et 15 ans ça va dépendre des facteurs maintenant on connait ces facteurs qui sont déterminants ça va être la température maximale qu'on va attendre la durée de maintien de cette température le taux d'humidité ou des apports d'eau le type de ciment en fait et puis les symptômes visuels c'est comme l'alcool et réaction donc il va falloir faire des prélèvements demander des laboratoires spécialisés de faire des investigations pour trouver les produits qui sont pathogènes et qui expliquent ces gonflements en fait alors quels sont les types d'environnement ce sont les parties d'ouvrage qui sont en contact avec l'eau soit en immersion totale soit en jaune de marnage des problèmes de vignes d'eau c'est là que c'est important je ne sais pas s'il y a des gens qui font la surveillance de structures du génie civil mais parfois on va vraiment avoir un effet très bénéfique et on ne va pas stopper la réaction mais on va la ralentir des fois si on voit qu'il y a un drainage qui est défectue il faudra intervenir rapidement parce qu'on va limiter les vignes d'eau parce que c'est les vignes d'eau qui vont accélérer le processus ou parfois on a une étanchéité qui a vieilli dans la structure il faut prévoir son remplacement ça va permettre de prolonger pendant plusieurs années la structure mais l'humidité ça peut être d'avoir des phénomènes de condensation ou d'avoir un mur qui est plus exposé des intempéries qui va plus réagir et puis on peut avoir des romonties capillaires donc ça va être la partie inférieure de la structure qui va réagir alors le bilan on a 2007 on n'avait que 30 ouvrages alors toujours sur le CPC parce que parfois il n'y a pas une communication il faut l'avouer totale sur le sujet 2012 on était à 120 à peu près plus d'une centaine d'ouvrages et puis 2019 pardon je ne mets pas l'interrogation je pense qu'on est à plus de 200 ouvrages aujourd'hui on a des gestionnaires d'autoroute quand ils viennent nous voir ce n'est pas un seul ouvrage ils ont construit une dizaine d'ouvrages à la même période avec la même formule de béton et donc ils ont ils ont agéré ces ouvrages bon aujourd'hui ils sont très ouverts et ils ont une politique de maintenance très claire et ils suivent sérieusement leurs ouvrages pour voir comment le phénomène évolue alors quels sont les paramètres qu'on a besoin il faut plus de paramètres que de l'alte de réaction en fait je les ai classés en trois familles vous avez l'environnement humide donc soit il y a un contact permanent la zone de marnage le problème de détention et de drainage la température c'est vraiment la condition indispensable quelle température maximale on va atteindre dépendant combien de temps il y a ces paramètres qui vont intervenir le volume de béton le dosage en ciment plus vous mettez de ciment plus ça va chauffer le ciment il est plus ou moins exothermique donc ça peut varier énormément d'un ciment à l'autre et puis quand vous mettez dans un été en fait troisième série de paramètres c'est le type de ciment il y a certains paramètres qui sont nécessaires pour que la réaction se produise on sait aujourd'hui si on utilise des ciments avec du laitier de fond d'eau on ne rencontrera pas le phénomène il faut au moins 30-40% de laitier les centres volantes c'est pareil maintenant on a une bonne connaissance et les recommandations justement ayant cette bonne connaissance s'appuient la même démarche que pour la réaction c'est ne pénaliser personne trouver des solutions si on est oublié de bétonner avec des températures élevées comment on peut faire en fait et donc c'est la conjunction de ces trois familles de paramètres qui peut générer un risque de réaction sulfatique interne alors sans rentrer dans le détail des mécanismes là c'est vraiment de la chimie juste essayer de vous expliquer de manière simple qu'est-ce qui se passe en fait là je vais vous présenter sur ce graphique ici vous avez le béton et l'environnement extérieur moi je vais rappeler ici quelles sont les sources potentielles de sulfates l'eau de mer il y a des sulfates les sources extérieures les vignes on les traite au sulfate de cuivre donc ça va apporter des sulfates si on a une structure à côté il faut en prendre en considération l'atmosphère les problèmes qu'on a dans les stations d'épuration l'as de zeste transforme en sulfate donc nous on va s'intéresser les sulfates qui proviennent du béton dans le cas ce qu'on appelait la réaction sulfatique interne avec le sigle RSI ce sont les sulfates qui sont apportées dans le ciment qui sont instables c'est à dire qu'au delà de 65 degrés les transuites qu'on devrait former elle n'est pas stable en fait elle ne se forme pas et donc les sulfates sont fixées dans d'autres phases et vont être libérées plus tardivement c'est pour ça qu'on appelle des fois la formation différée de les transuites et cette étrangite elle se forme plusieurs années plus tard dans un béton qui a durci et ça va générer des pressions et là le matériau va se dégrader en fait alors j'ai mis des photos au microscope électrique à bélyage pour vous montrer la différence donc entre l'étrangite qui n'est pas délétère mais qui est indispensable pour réguler le ciment de l'étrangite qui est délétère en fait vous avez ici une photo au microscope à bélyage c'est l'étrangite d'hydratation vous voyez ces belles aiguilles par contre les photos ici sur votre droite c'est des létrangites dues à la réaction sophétique interne vous avez ici un granulat et puis ce produit qui se forme là vous avez une surface polie vous voyez également le granulat la pâte de ciment et entre les traits rouges ce qu'on ne doit pas observer dans un béton sain donc le spécialiste qui observe ça au microscope à bélyage avec l'image et puis on va analyser la composition chimique il va dire bon là c'est l'étrangite c'est l'étrangite délétère et puis après on va essayer d'expliquer sa provenance est-ce que c'est une provenance externe est-ce que c'est un interne et si c'est un interne on va étudier un peu plus la structure est-ce qu'il y avait un volume de béton important est-ce qu'on a coulé en température élevée en fait alors quel est le mécanisme d'expansion nous on appelle ça une courbe en S vous voyez ici en abscisse la cinétique de quelques mois à plusieurs années et là l'expansion et vous avez au début une période de latence où en fait la pathologie s'installe dans le béton mais vous voyez rien visuellement c'est sûr qu'elle va se former d'abord dans la porosité donc elle génère pas de contraintes et puis à un moment donné ça se déclenche et puis ça peut aller plus ou moins vite en fait alors là c'est les ordres de grandeur pour vous dire que la réaction sulfatique interne elle est plus délétère que l'alkyliraction en gonflement libre en France quand on a une alkyliraction avec les roches qu'on a on dépasse jamais un gonflement de 0,4% en fait avec la réaction sulfatique interne on peut monter jusqu'à 2% donc ça vraiment ça donne des forces très importantes et on a des désordres qui peuvent être très conséquents on connait bien le phénomène aujourd'hui on connait bien ses mécanismes on sait quels sont les facteurs déterminants et donc les premières recommandations datent de 2007 et elles ont été revues là récemment en 2017 ces recommandations elles reposent principalement sur la température ici il y a des exemples de délégation de température dans une poutre mais si on est obligé de dépasser cette température on va pouvoir jouer soit sur le type de ciment ou les additions minérales qu'on va pouvoir mettre dans le béton ou soit on va qualifier un couple c'est à dire on va qualifier une formule de béton et le cycle thermique qu'il va subir et on va faire un essai donc ici on va vérifier qu'en reproduisant de manière accélérée en laboratoire le phénomène bien qu'on n'aura pas d'expansion on a déterminé des seuils et donc le seuil par exemple ici est de 0,04% et si on a un résultat inférieur à 0,04 on pourra utiliser cette formule de béton juste ici la même démarche qu'on a utilisée pour l'alcooler des réactions c'est à dire qu'on définit la catégorie d'ouvrage ça c'est le mètre d'ouvrage de 1 à 3 on a défini je ne vais pas rappeler ici trois types de classes d'exposition c'est tributaire d'humidité et là on a quatre niveaux de prévention donc ça va de A B C et D mais le premier principe repose sur l'échauffement donc il faut limiter l'échauffement alors ça je vous dis dans les recommandations la première version on a mis des ABAC on a développé un modèle et vous pouvez en allant sur le site internet de l'école française du béton télécharger une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone et connaissant ayant la fiche technique du ciment la dimension un peu de votre pièce et bien vous pouvez avoir avec cette application quelle température maximale j'aurai dans mon béton en connaissant on met une hypothèse sur la température extérieure c'est très pratique très simple d'utilisation et puis si vous avez des structures beaucoup plus importantes on a des outils avec des calculs aux éléments finis qui vont nous permettre de bien modéliser avec une très grande précision la température et la durée de matière de cette température dans la structure alors les niveaux de prévention je l'ai ici mis donc les quatre niveaux vous voyez c'est la température on va imposer de ne pas dépasser 85 ds vous voyez qu'on va ne pas dépasser 65 alors c'est une erreur c'est pas 85 degrés c'est 75 mais on donne toujours la possibilité d'avoir une solution de substitution si on peut dépasser cette température critique alors autre pathologie c'est le problème d'oxydation de la pyrite et la pyrotite donc en métropole on n'a pas eu le phénomène au Canada donc ils ont eu d'importants sinistres je vous montre ici des photos prises justement au Canada donc ce sont les fondations donc vous voyez on a des symptômes visuels qui sont également similaires à l'alcool des réactions et la réaction phatique interne en fait et puis j'ai pris cette photo là parce que vous voyez c'est là où il y a des avenues d'eau il y a des gouttières qui vont alimenter la réaction dans ce cas il n'y a pas de solution de réparation en fait donc qu'est-ce qu'ils font parce qu'il y a plus de je crois c'est 1500 maisons de concernées il y a un sinistre qui a été chiffré à 1 milliard de dollars donc ils soulèvent la maison ils cassent le béton ils recoulent du béton puis ils remettent en place la maison en fait donc bien sûr ça a des coûts alors l'oxydation de la pyrite et la pyrotite c'est un sulfure de fer en fait et donc on peut en métropole observer parfois le phénomène parce qu'on a des granulats qui respectent les normes mais on a quand même des faibles teneurs en sulfure de fer et ça va s'oxyder et donc on peut voir ces types de petits cratères ces taches de rouille en fait ce n'est pas l'acier qui se corronne derrière c'est le sulfure de fer qui s'oxyde et qui donne cet aspect là mais là donc il n'y a aucun problème pathologique c'est plutôt un problème esthétique parce que là on a bien respecté la norme que je vous donnerai tout à l'heure alors quel est le mécanisme d'altération en fait c'est une chaîne de réaction chimique en deux étapes la première étape il faut qu'on ait un phénomène d'oxydation donc il faut qu'il y ait de l'oxygène qui arrive au niveau du granulat portant la pyrotite et puis quand on va oxyder on va libérer des sulfates et puis on va avoir ensuite une réaction sulfatique avec différents minéraux qui peuvent se former donc j'ai un peu plus développé cette partie là comme parfois c'est évoqué ici en Nouvelle-Calédonie bon pour ceux qui sont chimistes donc ils auront la réaction chimique ce que je voulais vous montrer c'est que la première étape c'est que l'oxydation va générer de la rouille en fait et que normalement si on ne voit pas la rouille au moins à l'œil nu quand on va faire des observations au microscope comme ici on va avoir des oxydes de fer parce que le fer qui va s'oxyder il reste encore dans la matrice et on doit pouvoir l'identifier et ça cette première réaction génère quand même un petit gonflement parce que le volume est supérieur par rapport au produit initieux alors ce qu'il faut savoir donc cette pyrite cette pyrotite elle continue dans le granulat mais il y a un paramètre qui est important c'est l'accessibilité en fait je vais représenter sur ce schéma un gravillon donc si vous avez ici une pyrite en bordure elle peut s'oxyder si vous avez obtenu vos matériaux après extraction à la dynamite et puis concassage vous pouvez créer des réseaux de micro-fissures donc là c'est accessible par contre tout ce qui est pyrotite et pyrite qui est vraiment en inclusion dans le granulat l'oxyzone ne pourra pas l'oxyder donc elle ne va pas réagir donc c'est un paramètre qui va intervenir dans la cinétique alors la pyrotite elle s'oxyde très rapidement c'est une point de vue thermodynamique la pyrite c'est un peu plus lent elle peut s'oxyder mais en fait je vous ai montré ces deux photos parce qu'il y a deux formes de pyrite il y a la pyrite cubique et puis la pyrite framboïdale parce qu'elle est une forme de framboise en fait donc c'est pareil quand on va observer au microscope si on a des pyrites framboïdales on peut supposer qu'il y a des risques d'oxydation et puis la pyrotite j'ai mis ces photos là au microscope abéliage on l'observe et puis on va pouvoir identifier que c'est bien la pyrotite par rapport à la pyrite par l'analyse chimique je ne rentrerai pas dans les détails mais c'est un moyen de pouvoir l'identifier et la deuxième étape c'est que quand on a formé de la guetite on a des sulfates qui sont libérées j'ai mis cette forme de réaction chimique et qui vont produire de l'étrangite et bien là le béton il est bien durci et là vous avez l'étrangite qui s'est formé dans les ports ou dans la pâte de ciment et puis ça pousse ça pousse ça fait fissurer le béton alors normalement c'est un phénomène qu'on ne doit pas rencontrer en France parce qu'il y a des textes normatifs qui existent des normes françaises des normes européennes je fais les historiques parce que je l'avais fait pour le Canada vous avez ici dès 1953 donc les seuils qui ont été définis dans la norme française où la teneur on va parler en soufre au total puisque c'est plus ce critère qui est évoqué on demandait que les granulats qu'on allait utiliser dans le béton ne dépassent pas cette teneur critique de 0,16% en fait puis après en 1994 on a admis des teneurs un peu plus élevées 0,4% ensuite en 2003 on est passé une norme européenne et dans cette norme européenne c'est comme toutes les normes des fois il y avait des petites notes en petits caractères mais il faut tout lire en fait et c'est vrai qu'on a tendance à lire en disant que la teneur en soufre total doit être inférieure à 1% en soufre mais sauf qu'après si on a présence de pyrotite cette teneur doit être inférieure à 0,1% alors vous allez me demander mais pourquoi tous ces changements en fait malheureusement on connait pas toujours l'historique et puis le milieu de la normisation c'est un milieu où il faut faire un consensus c'est les gens qui sont autour de la table qui s'expriment et donc parfois on observe des évolutions qu'on connait pas parfaitement l'origine en fait mais par expérience ce seuil de 0,2% il est pas anodin parce qu'au Canada quand les granulats les bétons contenaient des granulats avec une teneur inférieure à 0,2% ils ont pas observé de problème et quand ils en avaient au-dessus ils ont observé des pathologies en fait alors je vais terminer ma présentation sur l'approche performantielle et puis j'ai cité ce projet national PERVDUB qui comme je l'ai dit ça impacte il y a une contribution de tous les acteurs de la construction parce qu'on veut aller vers cette démarche de durabilité et avoir cette approche performantielle en fait alors quels sont les enjeux de la durabilité donc créer une réelle ingénierie du bétard au béton mais des enjeux aussi écologiques et économiques c'est à dire qu'aujourd'hui on est vraiment impacté par le réchauffement climatique et l'empreinte carbone donc on essaye de trouver des solutions et parfois les normes peuvent être des freins à l'innovation et à l'utilisation de matériaux locaux donc si on a une approche performantielle sur la durabilité qui fait l'objet d'un consensus où il y a vraiment un retour d'expérience et beaucoup de recherches qui ont été développées et bien l'idée aussi c'est d'avoir des possibilités d'utiliser des matériaux locaux d'avoir des co-produits industriels dont les bétons qu'on peut valoriser et d'avoir des liens qui vont avoir justement un faible impact CO2 en fait optimiser le coût global et la durabilité des ouvrages neufs parce que c'est un impact sur l'environnement je veux dire si vous faites une structure qui a une durée de 50 ans et qu'il faut recommencer vous allez réutiliser des matériaux si vous avez une structure qui peut durer 150 ans je veux dire d'un point de vue environnemental on y gagne on ne va pas utiliser de granulat on ne va pas utiliser de ciment et donc c'est vraiment très bénéfique et puis c'est une démarche qu'on veut aussi utiliser pour les ouvrages anciens pour améliorer leur gestion alors quand on parle de durabilité il y a deux entrants il y a d'abord les classes d'exposition que je vais évoquer et puis la deuxième donnée c'est la durée d'utilisation du projet c'est le maître d'ouvrage qui va définir en fait alors il y a une définition dans l'Eurocode c'est la durée pendant laquelle une structure ou une départie est censée pouvoir être utilisée comme prévu en faisant l'objet de la maintenance escomptée donc là c'est une petite subtilité qu'est-ce qu'on appelle maintenance escomptée mais sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des réparations majeures donc quand on fait de la durabilité on en fait aujourd'hui vous en faites régulièrement on a ce qu'on appelle l'approche prescriptive que donne le N206 elle définit des spécifications en termes de moyens c'est-à-dire que je vais mettre telle teneur en ciment je demande telle classe de résistance de mon béton tel rapport au sursis en fait et les deux approches qui sont nouvelles c'est l'approche performantielle on va avoir un concept de performance équivalente par rapport à un béton de référence on va faire un béton de référence c'est là qu'on a des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on entend par béton de référence et puis on va vouloir utiliser un béton pour notre construction et on va comparer le béton qu'on souhaite utiliser par rapport au béton de référence et il devra avoir des performances meilleures que le béton de référence et puis il y a une approche absolue c'est-à-dire qu'on a des indicateurs de durabilité avec des seuils qui sont définis je vous donnerai quelques exemples là-dessus alors un rappel de l'approche prescriptive que vous utilisez sûrement puisque F est l'objet de la norme N206 c'est-à-dire que vous allez définir votre classe d'environnement et puis le N206 vous impose au minimum certaines caractéristiques et donc je reviens donc le N206 pour avoir une bonne durabilité et bien vous trouverez dans cette norme et bien en fonction de l'environnement quel rapport eau sur ciment se doit utiliser quelle classe de résistance teneur minimale en ciment en fait donc vous faites de la durabilité et c'est pas le fait du hasard si vous ne respectez pas ces critères votre béton ne sera pas adapté à l'environnement que vous avez défini en fait le N206 c'est une durée de vie de 50 ans c'est le domaine du bâtiment je vous ai mis ici l'exemple de le N206 vous voyez si on est en X4 et bien notre rapport sur c doit être inférieur à 0,6 on doit utiliser au moins un C2530 avec un dosage mini de 280 kg par m3 et ça ça va vous garantir pour ce type d'environnement alors quand vous avez une structure il faut qualifier les différentes parties de vos structures et toute la structure ne sera pas en XC4 une partie qui va être en XC4 une autre partie en XC1 si vous êtes dans le bassin parisien on a des sols jupceux donc on aura une agression chimique on la classera en XA donc il y a cette démarche à réaliser et quand vous êtes dans le génie civil on utilise le cahier des clauses techniques générales applicables au marché public ce qu'on appelle le fascicule 65 et lui ce fascicule 65 il est établi pour une durée de vie de 100 ans donc bien faire la différence le N206 c'est bâtiment 50 ans le zunis civil on va utiliser le fascicule 65 en France alors l'approche performantielle donc comme je disais il y a deux démarches soit on va on va utiliser un béton de référence et donc on va comparer des performances de durabilité entre le béton qu'on veut utiliser et le béton de référence soit on va utiliser cette approche absolue en fait et pour cela pour cette dernière approche absolue on va définir des seuils et des indicateurs de durabilité sur les indicateurs de durabilité je vous ai vécu au début le paramètre qui est important vis-à-vis de la durabilité ce sont les propriétés de transfert et ces propriétés de transfert dépendent principalement de trois paramètres la porosité la perméité au gaz et la diffusion des ions chlorure et donc les essais performantiels qu'on va réaliser on a des essais maintenant qui sont normalisés pour ces indicateurs de durabilité et donc si on a l'approche comparative on va faire ces essais sur le béton de référence et sur le béton qu'on va utiliser et si on a l'approche absolue on va faire ces essais uniquement sur le béton qu'on va utiliser mais on a des tableaux qui ont défini des seuils et je vous donne ici un exemple de tableau qui se trouve dans un guide pour l'instant du LCPC le projet PERVDUB donnera un document faisant un consensus avec toute la profession vous voyez ici pour une durée de vie d'un siècle en fonction de la classe d'exposition un critère qui est important à définir et bien on va demander une porosité par exemple inférieure à 15% si on est en X1 si on a une corrosion par les chlorures en zone de marnage XS3 il va falloir réaliser trois essais la porosité à l'eau la permité au gaz la diffusion des ions chlorures et puis le béton qu'on souhaite utiliser devra obtenir des valeurs inférieures à ces seuils alors c'est des démarches qu'on utilise un certain nombre d'ouvrages ont appliqué cette démarche je mets ici l'exemple de l'arsenal de Brest donc là on voulait durer une vie d'un siècle donc on va définir la classe de l'environnement ici il y avait le risque de corrosion des armatures par les chlorures donc on est en milieu marin là pour nettoyer les bateaux on a des produits un peu agressifs donc on a exigé également l'attaque chimique et puis le laboratoire qui a fait les essais a fait utiliser l'indicateur durabilité permitté au gaz porosité à l'eau il y avait une formule qui a été prévue de référence c'est celle-ci c'est 35-45 donc dosé à 385 kg par mètre cube mais les résultats qu'on a obtenus une porosité de 15,6 une porosité de 43,9 et puis l'entreprise a essayé d'innover et trouvé une autre formulation avec un gain intéressant d'un point de vue environnemental vous voyez on met moins de ciment donc c'est aussi un intérêt économique 315 vous voyez qu'on a des performances meilleures donc c'est l'intérêt d'avoir cette approche performantielle qui va être bénéfique pour l'environnement et peut être bénéfique aussi d'un point de vue économique alors je terminerai un autre ouvrage c'est le pont de Vasco de Gamma où on a utilisé la même démarche donc on a des bétons qui sont très performants malheureusement en moins de 10 ans on a eu des dommages par corrosion des aciers sur 4-5 piles parce que la mise en oeuvre n'était pas confort en fait le positionnement des aciers n'était pas à la bonne distance donc on peut avoir un béton très performant mais il ne faut pas négliger aussi les conditions de mise en oeuvre parce que si on ne respecte pas les règles de l'art sur le positionnement notamment des aciers et bien malgré d'avoir un béton très performant il va se dégrader là c'était le cas des armatures voilà je vous remercie pour votre attention et bien sûr si vous avez des questions à votre disposition super donc je vous rappelle vous n'avez pas tous apparemment donc vous pouvez utiliser le micro qui est devant vous sinon je fais passer le micro pour ceux qui ne l'ont pas des fois c'est le premier qui est le plus difficile merci déjà de poser la question j'essaierai de répondre le micro il faut que tu l'aimes il y a deux boutons à gauche sur le panneau très bien j'ai une question pour vous sur les attaques chimiques par les ions chlorures sur la matrice de ciment elle-même est-ce qu'il y a déjà été observé des dégâts on va dire conséquents et mesurables sur l'interaction chimique entre les chlorures et la matrice cimentaire je prends l'exemple des sels de Friedel ou par exemple si vous pouvez détailler ce point là on connait bien sûr les chlorures et les aciers mais le chlorure ciment si vous pouvez un petit peu en parler c'est de vieux souvenirs voilà merci alors oui les chlorures ont une action sur la matrice cimentaire en fait ce que vous venez d'évoquer les sels de Friedland c'est du monochlorure de calcium donc on perd en cohésion au niveau de la matrice cimentaire on l'a observé par exemple sur une écluse à Tancarville alors c'est pas un béton c'est une maçonnerie c'est une maçonnerie avec un mortier de 20 moments et le ciment utilisé n'était pas adapté au milieu marin et donc le mortier a perdu toute sa cohésion et on a eu un effondrement de toute la maçonnerie en fait donc il n'y avait pas du tout d'acier sauf qu'il y a une interaction chimique entre la matrice cimentaire et les jonclerures en fonction de la construction de la jonclerure après il peut y avoir des situations un peu exceptionnelles vous pouvez avoir des tourneurs très élevés en sel dans les ports et là vous allez avoir des pressions de cristallisation importantes qui vont aussi générer des gonflements est-ce que vous avez d'autres questions il n'y a pas de questions sur mon titre c'est bien oui j'ai une question sur la létringite délétère quand on la constate parce que vous l'avez bien expliqué la prévention mais quand on arrive à postériori sur les enquêtes de désordre qu'on se tête et sur enquête sinistre qu'est-ce qui peut être préconisé pour remédier à cet effet alors déjà comme souvent avant d'entreprendre une réparation il faut faire un diagnostic après ça va dépendre de l'ampleur d'ouvrage pour qu'une maison les coûts de diagnostic sont parfois élevés mais il va falloir faire un diagnostic pour identifier s'il y a réellement une action de létringite délétère enfin si c'est bien létringite délétère et puis après il va falloir essayer de trouver son origine en fait donc savoir s'il y a des apports externes en sulfate donc en général on peut faire par exemple du microscope à béliage on va faire un examen d'une carotte qu'on va prélever on va voir si est-ce que létringite elle est présente en surface et pas à cœur ça veut dire que c'est une source exogène par contre si c'est généralisé donc on va mettre d'abord une hypothèse qu'on a une réaction sylvatique interne mais quelle est la cause après on va aller un peu plus loin donc dans certaines régions où on a un risque de présence de pyrite pyrotite on va aller voir les granulats est-ce que ces granulats contiennent de la pyrite de la pyrotite qui pourrait être une source de soufre et de sulfate en fait on va aussi après regarder le type de structure est-ce qu'on a pu avoir un échauffement c'est-à-dire est-ce qu'on a une PS massive est-ce que c'est de la préfa bon la préfa elle n'a parfois pas toutes les informations mais est-ce qu'il y a eu un risque d'échauffement voilà donc c'est un peu une enquête qu'on mène en fait donc voilà donc bon c'est pas toujours évident en fait je pense c'est éventuellement vis-à-vis des ions chlorures entre les essais accélérés ou les essais de diffusion dont on sait certains sont peut-être des fois un peu longs à mettre en oeuvre notamment essais de diffusion est-ce qu'il y a des et est-ce que les essais du coup sont différents alors donc sur les essais le projet national perdu va améliorer certaines méthodes de vie mais il y a déjà des normes en fait sur les normes pour la porosité il y a une norme pour les méthodes pour la diffusion des eaux chlorures en fait donc il y a des avancées pour les seuils il faut reconnaître que les seuils qui ont été établis ont été reposés surtout sur des bétons qui ont été étudiés et formulés avec des ciments SEM1 ciment SEM1 c'est des ciments inzoukman Portland et par exemple en termes de porosité les seuils pénalisent les ciments avec du laitier de haut fourneau en fait laitier de haut fourneau en fait on peut avoir un béton plus poreux mais si on est avec des chlorures il va être plus performant qu'un béton au SEM1 en fait donc je pense que le projet national perdue il y a eu un programme très important on a balayé tout type de béton les résultats qu'on va obtenir vont permettre justement d'améliorer ces seuils en fait en fonction des différents types de béton en fait je pense qu'en France on a une avancée et qu'on va essayer après d'amener ça au niveau de l'Europe en fait et espérer avoir un consensus mais je pense qu'on arrivera à un consensus en France et après on passera au niveau de l'Europe on a observé une pathologie sur une surface de roulement d'un parking en protection d'une étanchéité lourde qui avait toutes les apparences d'une manifestation de zéolithe et après analyse expertise il s'avère qu'il s'agit d'étringite délétère probablement une RSI et la surprise a été de constater que le béton est à 60 MPa et il semblerait que la résistance mécanique élevée ait été un facteur aggravant dans l'apparition de la RSI il y a donc une relation avec la résistance mécanique ? à ma connaissance non je ne ferai pas de relation directe entre la résistance mécanique et la RSI je ferai une relation directe entre la résistance et la RSI en regardant la résistance au jeunage du ciment du béton parce que si vous avez des ciments et des bétons qui ont des résistances élevées au jeunage ça veut dire que les réactions d'hydratation se produisent rapidement et les réactions d'hydratation c'est fortement exothermique et donc il va y avoir plus de chaleur en fait donc c'est pas la résistance à 28 jours la résistance contractuelle en fait c'est d'avoir si vous utilisez un ciment un CM1 525R à prise rapide avec un volume de béton important et que si vous coulez le béton à 30 degrés ça va chauffer ça oui mais non je ferai pas la relation aux résistances mécaniques à l'échange contractuelle avec la RSI en fait concernant votre pathologie que vous avez décrite sur la pyrite et la pyrotite est-ce que vous avez regardé le rôle du pH en gros est-ce que ce genre de pathologie est accéléré par un pH basique du béton ou bien est-ce qu'on peut retrouver ça ailleurs dans un autre type de matériaux dans lesquels on peut utiliser le même type de granulat je pense à l'enrobé par exemple ou autre chose est-ce que le pH a un rôle je n'ai pas bien vu les équations mais est-ce que le pH a un rôle on va dire de sélection des molécules pour favoriser ce genre de pathologie voilà alors dans le béton en fait la réaction chimique pour former de l'étrangite elle a besoin de la chou en fait et d'office avec la chou on a un pH de 12-6 en fait alors si vous parlez dans les enrobés bitumineux c'est ça en fait non donc le pH va avoir par contre un effet sur l'amplitude de la cinétique en fait parce que sans rentrer trop dans la chimie mais en fait l'étrangite sa solubilité elle dépend de la température également du pH en fait et donc ça va avoir un effet en fait donc si vous voulez à 65 degrés celsius que vous êtes juste à la limite et si vous avez un pH très basique vous avez des risques d'avoir une réaction un peu plus fléante en fait voilà du coup dans le même style le pH de l'eau d'infiltration ou de l'eau qui est impliquée dans les réactions va jouer aussi un rôle parce que par exemple ici on peut avoir des pH qui sont relativement basiques pas l'eau de pluie mais des eaux de rivière par exemple si on est à proximité on peut avoir des pH qui sont plutôt très basiques est-ce que du coup ça va jouer un rôle aussi le type d'eau qui est impliqué alors le pH basique c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir des pH supérieurs à 9-10 en fait non dans les eaux de rivière si c'est possible ah oui je ne sais pas je pense compte tenu que le pH du béton et des eaux à 12-6 en fait je suis en train de réfléchir en même temps donc ça peut avoir un effet parce que j'essaye de rester le plus simple possible parce que vous n'êtes pas chimistes tous donc la précipitation de lait transuite elle est liée au pH en fait et c'est des solutions de traitement qu'on essaye de voir si ça peut résoudre les problèmes donc si si vous avez un lessivage de votre béton et vous allez faire précipiter plus facilement l'étrange huit si vous amenez de l'eau basique vous n'aurez pas ce lessivage donc vous pouvez espérer que l'étrange huit va moins bien précipiter et donc on peut ralentir le phénomène donc ça peut avoir un effet je ne sais pas si j'ai été clair oui j'avais une question à poser vous m'avez moyennement convaincu avec l'idée des bétons à haute performance notamment quand vous parlez de l'exemple du pont parce que c'est ça et je m'interroge justement si la performance du béton n'est pas compensée en fait en termes d'excès de confiance par les entreprises qui finalement vous l'avez dit sur les enrobés minimisent les conditions de mise en oeuvre en se disant de toute façon avec un béton à haute performance je n'ai pas forcément besoin d'être aussi rigoureux je ne sais pas est-ce que ce type de dérive a pu être observé non sincèrement je pense que dans mes présentations je montre toujours des ouvrages qui ne sont pas terribles mais heureusement il y a quand même une population d'ouvrages qui sont magnifiques et qui sont durables donc là on a un bon retour en France on a fait des bétons avec des BHP et donc on a d'excellentes durabilités alors l'autre intérêt du BHP quelques chiffres vous venez de la grandeur un béton ordinaire en métropole je pense que c'est à peu près 50 euros le mètre cube et puis un BHP c'est à peu près le double en fait parce qu'on met de la fumetilis la fumetilis les prix s'envolent et il y a du vent un peu plus cher en fait mais on a un gain énorme je veux dire en dimensionnement on met moins et moins de béton en fait là il y a aussi un intérêt environnemental c'est à dire qu'on va aller à les yeux intéblier parce qu'on aura besoin deux fois moins de béton et les architectes en plus sont contents parce que ça leur donne une plus grande liberté architecturale d'avoir des structures beaucoup plus fines en fait donc on a fait un certain nombre de structures en France parce qu'il faut reconnaître on a des sociétés qui poussent à l'innovation on est à ces moteurs dont les sociétés en France ont le développement des BHP ou des BFUP et des BFUP on a des belles réalisations le Musème à Marseille mais on a d'excellents retours non non là je pense que parfois il y a eu des erreurs mais il faut dire qu'ils sont ponctuels quand même globalement on est quand même content le BHP c'est un matériau très intéressant et qui se développe beaucoup maintenant alors je crois c'est à partir de 60 mégapascales je crois je crois je ne suis pas sûr mais je crois c'est par là mais non non je pense que globalement on aurait eu le même type de désordre en Vasco de Gamma si on avait fait un béton ordinaire donc je pense que ce n'est pas le fait du BHP je pense que il y a comme toute construction des fois il y a des erreurs mais c'est vrai que je ne voudrais pas terminer ma présentation je vous montre beaucoup de sinistres mais globalement les structures en béton elles se comportent très bien c'est un matériau qui est intéressant mais je veux dire qu'il y a toujours une solution de béton quel que soit le type d'environnement mais j'ai listé les conditions c'est à dire qu'il faut bien choisir les bons matériaux voilà je parlerais par exemple en Guyane la rampe de lancement Ariane on a fait un béton réfractaire qui ne tient pas à tous les lancements mais on sait qu'au bout de certains lombes de lancements il va falloir le remplacer parce qu'on a pris un ciment réfractaire des granules réfractaires donc il y a des solutions techniques en fait on peut formuler des bétons quels que soient des environnements même des environnements exceptionnels en fait d'autres questions oui je voudrais poser une question concernant l'étrangite comment on a sur un échantillon de l'étrangite et de l'alomantite quel est le granulat qui agit le premier est-ce qu'il y a une et est-ce que sur l'étrangite quand elle est active est-ce qu'on voit des réseaux de fissuration à l'intérieur de la masse granulaire quand elle est active alors je ne pourrais pas répondre à votre question c'est le le programme d'études de recherche que nous a confié le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la fédération qui est la deuxième du BTP je pense que justement on va essayer de comprendre les mécanismes les facteurs déterminants et j'espère que on pourra vous communiquer et qu'on aura obtenu des résultats intéressants dans la compréhension en fait mais la campagne d'investigation qu'on va réaliser c'est dans ce but-là en fait de voir quels sont les cinétiques est-ce qu'il y a bien de la pyrotite qui s'oxyde qui génère de l'étrangite ou est-ce que ça se forme par un autre mécanisme est-ce que la lomantite le mécanisme qui serait responsable c'est qu'on va avoir un phénomène du muscle qui s'en sécharge donc on va élimiter certaines molécules d'eau de la lomantite qu'on va former d'un léonardite et puis après ça se réhydrate et c'est ça qui va donner ce phénomène d'écaillage en fait c'est tout ce qu'on va essayer de comprendre en fait donc je ne pourrais pas vous répondre c'est l'objectif de l'utilitude ouais